Musique Chers frères et sœurs dans le Christ, bonsoir chers amis, chers compatriotes. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus Christ. Que la force de l'Esprit Saint soit la vie de chacun de nous. Nous voulons aborder un thème capital, la vie dans l'Esprit Saint. Tout être humain intelligent aspire au salut de son âme. Le vœu le plus cher de tout être humain intelligent, c'est comment sauver son âme. Donc, le thème, c'est la vie dans l'Esprit Saint et le texte d'appui, c'est Jean 6, verset 63, qui dit exactement ceci. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si Dieu dit, c'est l'Esprit qui donne la vie, or, nous savons que l'âme est la vie du corps. Et Dieu dit ici, c'est l'Esprit qui donne la vie. Donc, il ne s'agit donc pas de la vie du corps, mais de la vie de l'âme. Or, l'Esprit Saint est la vie de l'âme. Donc, nous irons donc à la découverte de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'âme de notre âme. Elle est la vie de notre âme. L'Esprit Saint, c'est le doigt de Dieu. L'Esprit Saint est la vie de l'Église domestique. L'Esprit Saint est la vie de l'Église universelle. Sans l'Esprit Saint, aucun foyer ne peut tenir. L'Esprit Saint est la vie de l'Église universelle. Saint-Séraphin de Saroff, déclare, le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le doigt de Dieu. L'Esprit Saint est cette personne qui nous donne la force nécessaire de faire la volonté de Dieu le Père qui nous a été révélée par Jésus-Christ. L'Esprit Saint est l'enseignant, le consolateur, le paraclet. Vous voyez, on dit la vie dans l'Esprit Saint, c'est la vie selon la volonté de Dieu. La vie selon la volonté de Dieu. Or, mener une vie selon le cœur de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Car nous-mêmes, nous avons l'Esprit humain. Oh, l'Esprit humain, c'est l'Esprit faussé qui est en nous. L'Esprit humain, c'est l'Esprit faussé. C'est l'Esprit, donc, charnel. Donc, chaque être humain a en lui l'Esprit faussé. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit faussé? On dit bien que Dieu le Père a créé l'homme à son image. Bien sûr. Mais pourquoi on le dit? Dieu le Père a créé l'homme à son image parce qu'il a mis dans l'homme son propre esprit. pour que son esprit en l'homme puisse être le moteur de la vie de l'homme pour conduire chaque être humain pour faire sa volonté. Mais, quand Lucifer a désobéi, chassé du ciel, voyant qu'il a perdu le ciel, il se dit, j'ai perdu le ciel à cause des hommes. Alors, il déclare, puisque Dieu m'a chassé du ciel, plus jamais aucun être humain n'ira au ciel. Et pour réussir son vœu, il a juste faussé l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en l'homme en faisant péché Adam et Ève. Pour qu'ils aient des regards faussés, des paroles faussées, des comportements faussés pour avoir le même sort que lui, Satan. Alors, Dieu le Père, dans son grand amour, a décidé de nous donner un nouveau esprit qui n'est pas faussé, en nous envoyant Jésus-Christ, son fils. Et quand Jésus est arrivé, il nous a donné, par le baptême, un autre esprit qui n'est pas faussé. Et, vous voyez, Jésus dit à Nicodème, « Amen, amen, je vous le dis, personne ne peut venir à moi à moins de naître de nouveau. » Et Nicodème dit, « Mais comment ? » Quand on est déjà vieux, est-ce qu'on peut encore entrer dans le ventre de sa maman pour naître de nouveau ? Jésus lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, à moins de naître de l'esprit. » Donc, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas aller. Mais il y a un grand problème. L'Esprit Saint est là, comme un agneau. L'Esprit Fossé est là, comme un lion. Et Dieu a pris la grave décision de donner à lui-même, de décider par lui-même, de choisir de lui obéir ou de lui désobéir. Pour nous différencier des robots et des animaux. Car les animaux marchent sous l'impulsion de leurs instincts, de leurs envies et de leurs désirs. Mais l'homme, Dieu a mis en l'homme ce pouvoir d'être le commandant de ses émotions, de ses désirs et de ses envies. S'il décide, bien sûr, collaborer avec l'Esprit Saint. Pour illustrer la chose, en homme, en un être humain, il y a deux animaux. Il y a l'agneau sans force et le lion trapu, robuste, avec des crocs. Mais s'il y a un combat, qui va gagner ? Le lion ne peut pas gagner, l'agneau ne peut pas gagner, mais c'est l'arbitre qui est notre liberté qui décide de qui va gagner. Si nous décidons affamer le lion qui est en nous jusqu'à ce qu'il faiblit complètement, qui n'ait plus de force, nous allons donc collaborer avec l'agneau qui sera toujours fort et qui sera notre vie. Un peu comme Saint-Paul dit, c'est l'Esprit et notre vie qu'il nous fasse agir. Mais pour en arriver là, il faut donc prendre de la hauteur, l'âgement de la hauteur par rapport à notre nature humaine. Et pour prendre de la hauteur par rapport à notre nature humaine, il nous faut quitter pour que Dieu soit. c'est-à-dire une fille d'une grande humilité. Voyez-vous, Jésus, il est né là où les animaux mangent. Mais c'est une honte, c'est une honte totale et c'est une humiliation complète. Mais la naissance de Jésus dans la mangeoire crie très fort le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Le chemin du ciel passe par l'humilité et l'humilité passe par l'humiliation. Donc, qui n'est pas humble ne peut pas se faire tonneau pour que Dieu soit contenant sans lui. Car la toute puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Et c'est dans la faiblesse qu'on peut mener une vie dans l'esprit. Donc, l'humilité est le pouvoir des pouvoirs. Nous devons donc vivre de la force d'âme qui est l'un des vertus cardinales. La force d'âme c'est cette vertu qui nous permet de ne pas voir le mal comme on fait mais de voir plutôt la conséquence du mal sur celui qui le commet et d'aller à son secours. c'est surhumain. Car celui qui mène une vie dans l'esprit saint mène une vie de foi mène une vie surnaturelle. quelqu'un qui te gifle et tu te mets à avoir pitié de lui et tu ne commences pas à prier pour lui. Mais l'humain va dire mais quelque chose lui manque. Il n'est pas normal. Les réalités divines sont folies pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La force d'âme c'est aussi cette vertu qui nous permet d'opposer amour et charité aux contrariétés aux adversités et aux méchancetés. Oui c'est la vie dans la foi c'est la vie dans l'esprit c'est la vie surnaturelle. C'est surnaturelle parce que ça dépasse l'entendement humain. et je vous assure chaque fois que quelqu'un pose un acte divin il actionne au-dedans de lui Dieu lui-même qui produit un rayonnement foudroyant qui chasse tous les ténèbres de sa vie qui éloigne de lui tout démon. C'est pourquoi il y a des comportements de vie qui nous éloignent le mal et des comportements de vie qui attire les démons dans notre vie. Je me rappelle encore de ce prêtre exorciste qui se rapprochait de moi en particulier et qui se confiait à moi en ce thème. Ceux pour qui je prie ceux pour qui je pratique l'exorcisme ils sont libérés ils sont vraiment libérés mais deux semaines un mois plus tard ils reviennent avec les mêmes symptômes. J'ai comme l'impression que je frappe dans le vide. Cela me donne des soucis. Je lui ai dit mon père toute prière de délivrance fait appel à une conversion de vie. Toute prière de délivrance fait appel à une conversion de vie. Si la personne menait une vie dans la chair la cupidité en lui dit Satan vient la rébellion en lui dit Satan vient l'hypocrisie en lui dit Satan vient l'accrochement l'attachement au bien matériel dit Satan vient la reine en lui dit Satan vient tout ça écrit 24h sur 24 Satan vient démon vient Satan vient démon mais toi tu as le pouvoir Satan sort Satan sort mais si sa vie continue de crier Satan vient la parole de Dieu écrit quand vous chassez un esprit d'un corps il le court il le va dans les lieux arides cherchant où rester si je n'en trouve pas il retourne dans sa maison avec cet autre esprit plus fort que lui et l'état de la personne est pire la meilleure façon d'exauciser une personne c'est de l'amener à adopter un comportement de vie insupportable à Satan et au démon en menant une vie dans l'Esprit-Saint donc la vie dans l'Esprit-Saint c'est la vie dans la foi c'est la vie surnaturelle et beaucoup savent bien cela ils veulent bien le faire mais pas peur de paraître bête aux yeux des hommes ils font le gasson ils se vengent ils font ce qu'ils ne doivent pas faire chers amis si vous avez peur de paraître bête aux yeux des hommes vous ne serez jamais bons aux yeux de Dieu nous allons voir un peu les obstacles à la vie dans l'Esprit-Saint voyez la première chose c'est la l'auto-justification l'on ne veut pas reconnaître son tort la condition numéro un pour avoir le pardon de ses péchés et mêler une vie dans l'Esprit-Saint c'est de reconnaître son tort car nous devons vivre en sorte que le péché des autres ne nous crée pas du tort mais que le péché des autres au contraire nous sanctifie voyez-vous le roi David quand il a péché Dieu a envoyé le prophète Nathan lui mettre le doigt sur son péché de tout cœur il a reconnu son tort c'est là il a composé le somme 51 et Dieu dira de David j'ai trouvé un homme selon mon cœur au contraire le roi Saül quand il a péché il a envoyé le prophète lui mettre le doigt sur son péché mais il s'est fâché il s'est mis en colère et Dieu dit je lui fomis de mon cœur je lui fomis de mon cœur il s'est dit que sur terre il y a deux catégories d'être humain il y a les fils d'Adam et les fils d'Abraham les fils d'Adam sont en marche vers la perdiction éternelle parce qu'ils ne reconnaissent jamais le tort ils se justifient c'est parce que c'est parce que c'est parce que pourquoi as-tu fait cela ? c'est parce que as-tu mangé le fruit de l'arbre ? c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donnée de ce fruit les fils d'Abraham eux reconnaissent le tort ils ne se justifient pas ils sont sur le chemin de la sainteté ils sont sur le chemin du salut il y a aussi l'orgueil l'orgueil est un grand obstacle à la vie dans l'Esprit Saint parce que ce qui fait le plus plaisir à l'homme c'est son honorabilité quand il fait des compliments des éloges des honneurs pour qu'il trouve de quoi nourrir son orgueil et ce qui fait le plus mal à l'homme c'est se moquer de lui quand on se moque de lui ah là il est dans tous ses états voyez-vous je vais vous donner un petit démoignage à ce niveau il y a un formateur au renouveau qui apparemment est très humble mais qui donne des enseignements très corrects un jour après la messe de 7h tout le monde est sorti dans la cour il était en uniforme avec sa femme mais il était parrain pour un couple eux ils étaient devant mais les jeunes couplaient derrière et indiquaient le frère du renouveau comme son parrain et quand il a dit c'est mon parrain ça il dit ah c'est ton parrain ça parrain niait et quand il a entendu parrain niait il s'est retourné comme ça c'est la femme qui a parlé il a laissé la femme il a commencé par taper l'homme son mari il a terrassé en bas avant de venir attaquer la femme qui a parlé si je n'avais pas vu je n'allais pas croire parce qu'il se comportait tellement calme que je ne pouvais pas imaginer il a suffisamment qu'on dise parrain niait et il faut qu'il soit hors de lui-même c'est vraiment compliqué si nous n'avons pas une bonne dose d'humilité d'ailleurs le Christ l'a dit si vous voulez être le premier soyez le serviteur de tous l'humble peut servir l'humble peut dépendre de Dieu mais l'orgueil ne dépend pas de Dieu aujourd'hui le monde crie l'orgueil est gloire et honneur et l'humilité est une honte et une bassesse c'est quand on est en train de démontrer son orgueil qu'on se croit capable mais quand on te rône publiquement et que tu te mets à prier c'est de la puissance que tu déploies mais l'humain va voir que tu es en train de déployer de la fédesse la vie dans l'Esprit Saint c'est la vie charismatique le charisme ce sont les actions visibles du Saint-Esprit puisque à notre baptême on nous a dit que nous sommes prêtres prophètes et rois et le charismatique tient à vivre pleinement sa vie sacerdotale pleinement sa vie royale pleinement sa vie prophétique et on est formé pour ça c'est pourquoi moi je dis souvent que le renouveau est une école de sainteté et de cette école partent des gens des gens vont avec le savoir et tous ceux qui sortent de cette école avec le savoir vont avec leur pet vont en enfer et tous ceux qui partent de cette école avec la connaissance vont au ciel pour leur salut éternel car saint Paul déclare le salut n'est pas lié au savoir mais le salut est lié à la connaissance si ce que tu sais n'est pas ta vie ça ne peut pas te sauver mais beaucoup de gens se forment se forment se forment j'ai été baptisé au temps de tel père et ta vie et ta vie est-ce que c'est la vie dans l'esprit seule la vie dans l'esprit saint sauve je me rappelle encore de Christ quand il apprécie à Jérusalem les gens étaient extasiés ils ont crié heureuse celle qui t'a porté dans ton sein et qui t'a allaité Jésus dit heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique si nous écoutons la parole de Dieu nous avons une très bonne formation nous avons les diplômes requis et nous ne menons pas une vie dans l'esprit nous ne pouvons pas être sauvés la vie dans l'esprit saint c'est la vie selon la volonté de Dieu or la vie selon la volonté de Dieu c'est savoir faire le martyr quotidien de sa volonté pour le triomphe de la volonté du Père quand c'est la volonté de Dieu ta volonté n'a plus de valeur il faut faire le martyr quotidien régulier de ta volonté pour le triomphe de la volonté du Père nous sommes la vie la vie dans l'esprit nous permet de faire le discernement des esprits quand tu es dans la vie dans l'esprit tu as la clairvoyance qu'il faut puisque Satan singe Dieu Satan imite Dieu donc le discernement des esprits est fondamental c'est pourquoi nous parlons des vérités piégées les vérités piégées quand je vais prendre mon pouvoir chez Satan pour annoncer l'évangile quand je dis Jésus est grand chaque mot que je prononce un démon accompagne la parole que je prononce accueille la parole et tu accueilles les démons même dans la Bible dans Acts 16 lorsque Paul et Silas évangélisaient une femme démoniaque s'est mise à leur suite et s'est mise à crier ces deux hommes sont les hommes de Dieu ils annoncent la voix du salut écoutez-les ce n'est pas faux c'est vrai mais si tu accueilles cette parole si c'est de la boue de cette femme que toi tu crois que Paul et Silas sont des hommes de Dieu tu es lié par un démon oui voyez-vous par exemple dans notre pays le Bénin il y a une vedette qu'on appelle Apoké il a dit sur les antennes de la télé et de la radio que tous ceux qui écoutent sa musique ont en eux l'esprit de Mamiata mais c'est très fou tu écoutes tu n'as rien mais c'est quand tu accueilles que l'esprit va rentrer en toi beaucoup ne le savent pas il faut mener une vie dans l'esprit pour savoir discerner le livret du mauvais grain mon nom c'est Emmanuel Amagéon le berger du César du Renouveau de Parakou et j'ai pris que chaque personne de mon pays accepte renoncer à lui-même c'est-à-dire à l'esprit faussé à l'esprit humain qui est en nous pour adhérer à l'esprit saint que Dieu nous a donné car chaque jour nous avançons vers la mort et le jour de notre mort on va nous remettre la mémoire de notre vie et c'est sur cela qu'on sera jugé que l'esprit saint soit la vie de chacun de nous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada